Le peuple de Hood ont accueilli le nuage avec joie, en croyant que c'était un bien pour eux. Ils sont sortis accueillir ce nuage en disant « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie ! Nous avons invoqué nos divinités et ils nous ont répondu. Mais ceci, c'est le châtiment d'Allah qui commence. Voilà que le vent s'intensifie, une tempête de vent violent, un vent glacial, le vent emportait tout ce qu'il y avait devant eux. Le vent emportait même des gens dans l'air et les jetait par terre et les têtes se détachèrent de leur corps. Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne YouTube. Je remercie Houssa Inoukis d'avoir choisi l'histoire de Hood alayhi salam et de son peuple had. Allah a elu Adam alayhi salam comme père de l'humanité. Puis, Allah a elu Nuh alayhi salam comme le deuxième père de l'humanité. Il ne resta que les descendants de Nuh alayhi salam et il ne resta que des gens croyants. Ils se sont multipliés de nouveau et ils ont commencé à se dissiper sur terre. Et les diables ont continué à essayer d'éloigner les hommes du chemin d'Allah. Hood alayhi salam était le fils de Shalak, fils de Ark Fakshad, fils de Sem, fils de Nuh alayhi salam. Cet arbre généalogique a été établi par Ibn Jarir. Il était issu d'un peuple appelé Ad ibn Aus, ibn Sem, ibn Nuh. Ce peuple était d'origine arabe. Et habitait à Al-Ahqaf, des montagnes de sable situées au Yémen, entre Oumene et Hadramouz, une région qui donnait sur la mer. Leur vallée s'appelait Mourith. Ils habitaient le plus souvent des ombelles en dessous tenue par des grandes colonnes, comme a dit le Tréhaut. « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les aides, avec Iram, la cité, à la colonne remarquable ? » Surat 89, versets 6 et 7. C'est-à-dire, les aides d'Iram, les premiers aides, quant au second aide, ils viendront après comme nous le verrons dans son contexte. Les premiers aides, eux, ce sont eux dont a parlé le Coran. Iram, la cité, à la colonne remarquable, dont jamais pareil ne fut construite parmi les villes. Surat 89, versets 7 et 8. Le peuple des premiers aides fut le premier à adorer les idoles après le déluge. Ils avaient trois idoles principales, Sada'a, Samouda'a et Harah. Allah envoya alors, parmi eux, leurs frères Oud, qui les appela à Allah, comme l'a dit le Tréhaut après avoir mentionné le peuple de Nouh, et c'est qu'il lui arriva dans la Sourate al-Araf, et aux aides, leurs frères Oud, « Ô mon peuple, dit-il, adorez Allah ! Pour vous, pas d'autre divinité que lui ! Ne le craignez-vous donc pas ? » Les notables de son peuple, qui ne le croyaient pas, dirent, « Certes, nous te voyons en plein sottise, et nous pensons que tu es des nombres des menteurs. » Il dit, « Ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseil digne de confiance. » Quoi ? Vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous, pour qu'il vous avertisse ? Et rappelez-vous quand il vous a fait succéder au peuple de Nuh, et qu'il y a accru votre corps et en hauteur et puissance. Eh bien, rappelez-vous les bienfaits d'Allah, afin que vous réussissiez. Il dit, « Es-tu venu à nous, pour que nous adorions Allah seul, et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient ? » Il dit, « Vous voilà frappés de la part de votre Seigneur, d'un supplice et d'une colère. Allez-vous vous disputer avec moi au sujet de nom que vous et vos ancêtres avez donné, sans qu'Allah n'y fasse descendre la moindre preuve ? Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. Or, nous l'avons sauvé, lui et ceux qui étaient avec lui par miséricorde de notre part, et nous avons exterminé ceux qui traitaient de mensonges nos enseignements et qui n'étaient pas croyants. » Surat 7, verset 65-72 C'est-à-dire qu'il a fait d'eux les hommes les plus forts et les plus vigoureux de leur temps. Il a dit dans la surat les croyants, puis après eux, nous avons créé d'autres générations. Surat 23, verset 31 Donc les Hades sont un peuple arabe rude et rebelle, qui a mécru et rejeté la vérité en s'entêtant dans leur adoration des idoles. Allah Azza wa Jal leur envoya alors un homme issu d'eux qui les appela à l'adoration d'Allah seul, avec sincérité. Ils le traitèrent de menteurs et rejetèrent son message, ce qui leur a valu le châtiment rigoureux d'Allah, le puissant et l'omnipotent. « Lorsqu'il les appela à l'adoration d'Allah, et les invita à lui obéir, et lui a demandé pardon en leur promettant en contrepartie tout le bien de ce monde et de l'autre, et en cas de refus de leur part, un châtiment en ce bas monde et dans l'autre, les notables qui ne croyaient pas dire, « Certes, nous te voyons en plein sottise et nous pensons que tu es des nombres des menteurs. » Surat 7, verset 66 C'est-à-dire que ce message auquel tu nous invites n'est qu'une sottise par rapport à ce que nous adorons comme idole dont nous espérons aide et subsistance. En plus de cela, nous croyons que tu es un menteur. Il dit « Ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. » Surat 7, verset 67 Communiquer un message implique certes la sincérité et la vérité de celui qui est tenu de le communiquer, tel qu'elle, sans ajouter quoi que ce soit, ni en supprimer. Ce faisant, en sa qualité de messager d'Allah et de le transmettre à ses paroles, le prophète Houd avait à cœur de guider son peuple sur la voie droite, sans attendre quoi que ce soit de sa part, ni salaire, ni autre chose, car son salaire n'incombe qu'à celui qui l'a envoyé et qui tient dans ses mains toutes les richesses de ce bas-monde, et de l'autre, que de la part de celui qui possède, ce qui est nuisible et ce qui est utile. C'est pour cela que le croyant de Yassin a dit « Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie, et qu'aurai-je à ne pas adorer celui qui m'a créé, et c'est vers lui que vous serez ramenés » Le peuple de Houd a dit, entre autres paroles, à celui-ci « Oh Houd, tu n'es pas venu à nous avec une preuve, et nous ne sommes pas disposés à abandonner nos divinités sur ta parole, et nous n'avons pas foi en toi. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal » Surat 11, verset 53-54 Ils lui répliquèrent qu'ils n'avaient apporté avec lui aucune preuve pour témoigner de la véracité de ce qu'ils prêchent. De ce fait, ajoutèrent-ils, ils n'étaient nullement disposés à abandonner leurs anciennes croyances en vertu de ces seuls propos qui ne se sont étayés par aucune preuve, et lui dire alors qu'il ne peut être qu'affligé d'un mal, infligé qui est plus et par l'une de leurs divinités couroussées contre lui. C'est là un défi de sa part contre eux, et un désaveu de ce qu'ils font ainsi qu'un mépris pour leurs fausses divinités, qui ne peuvent ni être utiles, ni nuire dans la mesure où ce ne sont que des choses sans vie. Et même si elles sont, comme vous dites, ajouta-t-il, capables d'apporter de l'aide, d'être utiles et de nuire, je les désavoue et je les maudis. Rusez donc tous contre moi, et ne me donnez pas de répit. Il ajouta, je place ma confiance en Allah, mon Seigneur est le vôtre, il n'y a pas d'êtres vivants qui ne tiennent pas son toupet, mon Seigneur certes est sur un droit chemin. Surat 11, verset 56 C'est-à-dire que je place ma confiance en Allah, qui, seul, est en mesure de m'assister, et sur qui je peux m'appuyer en toute quiétude et certitude. Mon Seigneur n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en lui et demande son assistance. En dehors de lui, je ne fais aucun cas de quiconque, je ne mets ma confiance qu'en lui et je n'adore que lui. Ceci est une preuve suffisante et catégorique que Houd était le serviteur et le messager d'Allah et que son peuple était dans l'ignorance et l'égarement manifeste, en adorant d'autres divinités qu'Allah. En ce sens, qu'ils n'ont pas pu lui faire du tort, ne lui apporter préjudice. Il a prouvé de ce fait sa sincérité dans ce qu'il leur a apporté et le mensonge dans lequel se trouve son peuple, de même que la vanité de ce qu'il adopte comme ses croyances. Ces concitoyens ont trouvé invraisemblable qu'Allah envoie un messager parmi les hommes. C'est pour cela une preuve à ce sujet. Et voilà que les concitoyens de Houd, alayhi salam, lui ont dit « Es-tu venu nous imposer d'adorer Allah seul en délaissant nos divinités et celles de nos ancêtres ? Si tu es véridique dans ce que tu avances, fais venir ce dont tu nous menaces comme malheur et châtiment. Quant à nous, nous ne te croirons pas en toi et nous ne te suivrons pas quoi que tu nous apportes. Ils ont dit, comme l'a rapporté dans le Coran, « Que tu n'exhortes ou pas, cela nous est parfaitement égal. Ce ne sont là que des mœurs des anciens. Nous ne serons nullement châtiés. » Surat 26, verset 136-138. Ehoud, alayhi salam, leur dit « Vous avez mérité et justifié l'infamie et le châtiment qui ne tarderont pas à s'abattre sur vous. Allez-vous mettre au même pied d'égalité l'adoration d'Allah, l'unique, qui n'a pas d'associé avec l'adoration de divinité, que vous avez vous-même créé et qui vous avez donné des noms, sans qu'Allah n'y fasse descendre la moindre preuve ? » Il ajouta « Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous, c'est-à-dire le châtiment d'Allah qui est devenu maintenant inéluctable et qui ne saurait être stoppé ou jugulé. » Les exégètes citent dans cette optique le récit rapporté par Mohamed Ibn Ishaq, Ibn Bachar, qui dit « Lorsqu'ils refusèrent obstinément de croire en le messager d'Uhoud, Allah les priva depuis durant trois ans, jusqu'à ce qu'ils soient épuisés. Or, à cette époque-là, lorsque les gens étaient confrontés à des malheurs, ils avaient l'habitude d'envoyer certains de leurs sages à la maison sacrée d'Allah, la Ka'aba, afin de faire des invocations en faveur de leurs concitoyens. Lorsque la sécheresse devient donc intense, ils envoyèrent une délégation de 70 hommes afin de faire des prières pour la chute de pluie devant le temple sacré. Ils invoquèrent donc en faveur de leur peuple. Ce fut Qayl ibn Atr, leur grand-prêtre, qui parla en leur nom. On rapporte qu'Allah envoya alors trois nuages, l'un blanc, l'autre rouge et le troisième noir. Une voix appela ensuite Qayl du ciel et lui dit « Choisis pour toi et pour ton peuple un nuage. » Il répondit « Je choisis le nuage noir, car c'est celui qui porte le plus de pluie. » La voix lui dit alors « Tu as choisi les cendres, et les cendres qui ne laissent rien de Aïd, ni parents, ni enfants. » Ils font tout disparaître à l'exception des Banu al-Houdiaïa, les inertes. Le narrateur de ce récit a dit qu'il s'agit d'une branche de la tribu des Aïd, qui habitait à la Mecque et qui fut épargnée par le châtiment. Il ajouta que ceux qui survécurent formèrent les seconds ou les nouveaux Aïd. Il a dit « Allah a fait conduire ensuite le nuage noir choisi par Qayl ibn Atar, et qui apportait avec lui le châtiment qui devait détruire Aïd. » Lorsqu'ils vinrent le nuage venir vers eux, ils crurent que c'était un nuage de miséricorde, qui faisait suite aux prières de leurs sages, et qui s'écrièrent « Voici le signe de notre salut ! » Mais Allah leur répondit « Au contraire, c'est ceux-là même que vous cherchiez à hâter, c'est un vent qui contient un châtiment douloureux. » Surat 46, verset 24. Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, ainsi que beaucoup d'imams parmi les plus anciens, ont dit au sujet de la parole du Très-Haut, « Un vent mugissant et furieux, qu'il s'agissait d'un vent glacial et d'une grande intensité, qu'Allah déchaîna contre eux pendant sept nuits et huit jours consécutifs. » Surat 69, verset 7. C'est-à-dire des jours continus et sans interruption. Certains ont dit que cela avait commencé un vendredi, tandis que d'autres ont dit que c'était un mercredi. « Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidés. » Surat 69, verset 7. « Ils ont été assimilés à des souches de palmiers évidés, parce qu'on rapporte que le vent emportait les gens dans les airs, puis les jetait d'une grande hauteur où ils retombaient sur leur tête, ce qui se fracassait sous l'effet de la chute. Ils ressemblaient donc à des souches de palmiers déracinées, comme il a dit le Très-Haut. « Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial. On a un jour néfaste et interminable. Il a arraché les gens comme des souches de palmiers déracinées. » Surat 54, verset 19-20. Quant à sa parole, puis voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, et ils dirent « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. » On rapporte que lorsqu'il vient le nuage se rapprocher d'eux, ils se réjouirent et crurent que c'était le signe annonciateur d'une pluie abondante, et d'autres termes, un nuage porteur de biens et de miséricordes, alors qu'il s'agissait en fait d'un nuage porteur d'un courroux et de châtiment. Et c'est pour cela que le Très-Haut a dit « Au contraire, c'est cela même que vous cherchez à hâter. » Et donc, le peuple de Houd ont accueilli le nuage avec joie, en croyant que c'était un bien pour eux. Ils sont sortis accueillir ce nuage en disant « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Nous avons invoqué nos divinités. » Ils nous ont répondu « Mais c'est le châtiment d'Allah qui commence. » Voilà que le vent s'intensitit, une tempête de vent violent, un vent glacial. Le vent emporta tout ce qu'il y avait devant eux. Le vent emportait des gens dans les airs et les jetèrent par terre, et les têtes se détachèrent de leur corps. Ce vent glacial, douloureux, violent et d'une grande intensité, dura donc sept nuits et huit jours. Il n'épargnera aucun d'eux, bien plus. Il suivit jusqu'à dans les grottes et les cavernes des montagnes, les enveloppait et les faisait sortir à l'extérieur, ou les exterminait en détruisant sur eux leur palais et leur demeure, eux qu'ils prétendaient être les plus forts parmi les créatures. Allah leur envoya ce qui était le plus fort et plus puissant qu'eux, à savoir ce vent stérile. Il est probable aussi que ce vent ait suscité à la fin un autre nuage que les survivants parmi eux prirent pour un nuage de miséricorde. Mal leur en prit, car ce nuage se transforma en étincelle de feu, comme l'a rapporté plus d'un exégète. Ce châtiment fut pareil à celui qui avait atteint les gens de Madian. En ce sens qu'il y avait eu une conjugaison de vents glaciaux et de feux. Deux éléments opposés et contradictoires. C'est là en effet le pire des châtiments, avec des choses contraires et différentes, en plus du cri cité dans la surat les croyants. Et Allah est le plus savant. Et c'est ainsi que périrent les mécréants parmi le peuple de Houd. On rapporte d'après Ali ibn Abi Talib, qui rapporte que le lieu de sculpture de Houd se trouvait au Yémen. Certains historiens ont soutenu, eux, qu'ils se trouvaient à Damas. En effet, il y aura au sein de la mosquée de Damas un endroit proche du mur situé face à la Qibla, dont les gens prétendent qu'il contient la tombe de Houd et Allah est le plus savant. Un seul soldat parmi les soldats d'Allah a anéanti cette nation, et le vent ne leur a laissé aucune trace, et il ne leur a laissé aucune descendance. Voilà mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Samedi prochain, incha'Allah, je vous parlerai du pont de Sirat. Comment est-il ce pont ? Qui réussiront à passer le jour du jugement dernier ? Et pourquoi Allah a-t-il ri ? Et qui est le dernier homme à rentrer au paradis ? Ya Allah, protège-nous de la mauvaise fin, et fais que notre foi soit inébranlable, et fais-nous rentrer dans ton paradis, Al-Firdaus l'A'la. D'um-tum, fira-yitillahi wa'amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.